Bonjour à toutes et à tous, je vous fais une petite vidéo ou plutôt un petit audio sur lequel j'ai envie de ramener un petit complément par rapport au dernier module de formation sur la préparation de cross country mais qui peut servir sur d'autres séances. Je vais aborder avec vous ce qu'on appelle la succession de la charge d'entraînement car j'ai eu des questions un peu en privé qui me demandaient un peu plus de précision sur ce sujet. Et donc je vais vous mettre, je vous mets en fait en visu un tableau que j'ai préparé pour vous pour vous donner au moins quelques pistes. Ce n'est pas une vérité absolue mais au moins ça permet éventuellement d'éviter certaines petites erreurs. Et bien sûr pour les cas des athlètes qui s'entraînent déjà beaucoup, il faut revisiter ce tableau parce que les personnes qui s'entraînent vraiment avec une grosse charge d'entraînement, il y a certaines successions de charges d'entraînement qui peuvent se permettre car ils sont suivis en fait par plusieurs entraîneurs, préparateurs physiques et tout le reste. Et donc ils peuvent avec certains outils calculer ce qu'il faut pour pouvoir se permettre des fois certaines successions qui si on le fait on va dire de manière, on va dire d'un autre côté on ne peut pas trop se le permettre parce qu'on n'aura pas assez d'outils pour calculer la charge de fatigue et donc on peut s'exposer à certaines blessures et certaines fatigues. Mais pour les athlètes d'un certain niveau, le suivi leur permettra d'enchaîner certaines séances. Alors je vais commencer déjà par la première des types de séances, par exemple la séance de musculation force max ou puissance. Donc quand on travaille sur ce type de séance, il faut privilégier la veille un peu de fraîcheur quand même. Si toutefois vous voulez garder une petite séance, restez sur de l'endurance fondamentale ou un petit seuil 1 qui s'approche du seuil 2 mais vraiment à faible ou moyenne intensité. Donc voilà, un petit peu de train, un petit peu de tempo mais il ne faut pas aller sur des allures trop violentes. Et le lendemain, évitez absolument le sprint et évitez les courses en puissance. Quand je dis les courses en puissance très importantes, c'est plutôt les courses du type puissance lactique ou capacité lactique. Si on est sur une petite VMA en puissance sur laquelle on contrôle un peu l'allure, c'est possible. Il faut juste être un peu à son écoute, l'écoute de son corps et puis ne pas aller sur des vitesses qui peuvent solliciter de manière importante sur le plan musculaire. Donc veillez juste à cela, mais c'est tout à fait possible. Maintenant, si vous faites une séance de musculation type endurance de force, là pour le coup, la veille comme le lendemain, vous avez assez de liberté pour choisir ce que vous voulez mettre comme séance. Une séance de sprint ou de côte en puissance, donc vraiment les côtes avec des portions courtes mais très rapides, on est vraiment sur du sprint pur. Là, il faut privilégier quand même un peu de fraîcheur la veille de ce type de séance-là. Donc si on reste sur des séances avec des faibles intensités, ce n'est pas un souci, mais il ne faut pas que la veille ait une séance de musculation très importante ou une séance de seuil qui vous a complètement épuisé, qui fait que derrière le lendemain, le sens de sprint peut vous exposer à certaines blessures. Et bien sûr, le lendemain, on évite les séances type force max et puissance max sur de la musculation, par exemple. Mais en dehors de ce type de séance, vous avez une certaine liberté pour choisir d'autres séances avec des intensités plus modérées. Maintenant, sur de la VMA en puissance, c'est assez libre avant ce type de séance-là. Et le lendemain, c'est assez libre. Il faudra juste être prudent selon la fatigue engendrée par la puissance en VMA. Parce que si on se lâche bien sur une séance de VMA en puissance, des fois, on peut avoir quelques petits dégâts musculaires. Et c'est bien des fois d'être à l'écoute de son corps et de savoir s'il y a peut-être possibilité de récupérer un petit peu plus. Voilà, une VMA en capacité, donc on essaie de durer un peu plus sur une intensité assez haute. Donc on privilégie quand même de la fraîcheur la veille parce que c'est une séance quand même assez sollicitante. Autant la puissance VMA, on lâche les cartouches, on peut y aller, comme c'est les portions courtes, on peut y aller. Mais sur une capacité, comme l'effort va être prolongé, il va falloir quand même faire en sorte qu'il y ait suffisamment de fraîcheur pour pouvoir prolonger son effort. Le lendemain, c'est assez libre. Il faut juste être prudent par rapport à la récupération comme pour la puissance de VMA. Pour le seuil 2, privilégiez quand même de la fraîcheur la veille. Il ne faut pas arriver avec beaucoup de fatigue parce que souvent, ce type de séance-là, c'est des séances qui sont énormément sollicitantes sur le plan bioénergétique. Donc il va falloir récupérer suffisamment pour faire une séance de qualité. Et bien sûr, le lendemain, c'est assez libre. Mais je reste quand même prudent sur le fait que, comme il y a un seuil 2 et que c'est souvent la séance spécifique, par exemple pour les coureurs de 10, de cross, il est intéressant de mettre quand même des fois une journée de récupération complète et quitte à recommencer 48 heures après. Ou l'inverse, le lendemain, faire un petit footing de récupération et à 48 heures, faire une journée de récupération complète. Le seuil 1, quand je dis seuil 1, c'est plutôt, on est au-dessus du seuil 1 et on reste en dessous du seuil 2, mais on navigue entre, c'est les séances un peu de tempo, quand on fait un peu de train. Là, on est assez libre avant et on est assez libre après. Et pour l'endurance fondamentale, pareil, on est quand même assez libre avant, assez libre après, parce que c'est des séances un peu type récupération, régénération. Comme les intensités sont faibles, il y a possibilité de faire n'importe quel type de séance avant et après. Voilà. J'espère que ce complément de vidéo va vous servir pour la construction de certaines de vos séances, qu'elle va vous aider aussi à comprendre un peu pour quelles raisons et pourquoi il faut éviter tel type de séance après une séance X ou Y. Et je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Et n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner. Et je vous ferai plein de petites vidéos un peu de ce type-là. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada